Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Je me lance un très grand défi pour commencer l'année sur les chapeaux de roue et pas attendre pour progresser en peinture, vraiment y aller direct, on va pratiquer et faire tout notre possible pour devenir des maîtres en peinture. Je me lance le défi de faire un tableau de 2m50 de haut par 1m20 et on va faire 24 tableaux en un seul. Je vous explique ça après le générique. Comme un petit peu dans tous les domaines de la vie, si vous voulez continuer de progresser, atteindre des bons niveaux et continuer de progresser encore, il faut que vous lancez des défis, il faut changer votre façon de faire, changer votre façon de penser, de voir les choses, il faut vraiment explorer tout ce qu'il y a de possible à faire dans la thématique. Moi dans la peinture, c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer à progresser. Pour ça, je me lance des défis, là cette année ça va être de faire un grand format et puis on en fera sûrement d'autres après. J'ai envie d'explorer tout ce qui est possible de faire, donc changer un petit peu de méthode, de tactique, changer ma façon de voir les choses, changer ma façon de faire, et aussi du coup changer ce que je vais faire. Parce que si vous faites tout le temps la même chose, vous saurez faire cette chose-là, mais vous n'allez pas progresser parce que vous allez vous habituer, vous allez garder les mêmes erreurs alors que vous pourriez les corriger en changeant votre façon de faire justement, qui vous donne un nouvel angle de vue sur la chose. En fait, il faut voir les choses un petit peu comme si votre talent que vous avez, on va dire naturellement, c'est un petit peu comme un caillou, et puis pour arriver à vraiment faire des choses exceptionnelles, il faut tailler des facettes comme sur un diamant pour arriver à quelque chose qui brille vraiment, qui soit vraiment très très beau. Et un diamant, si vous faites une seule facette, que vous faites toujours la même chose, en fait, il ne va pas vraiment briller, ça ne va pas être très joli. Ce qu'il faut, c'est avoir plein de petites facettes, donc apprendre à faire les choses de plein de façons différentes, se lancer des défis, faire plein plein de choses autour de votre thématique, et c'est ça ce qui va vraiment donner de la beauté, de la profondeur, et c'est ce qui va différencier en fait, quelqu'un qui est lambda, on va dire, qui a appris à faire quelque chose et puis qui répète, et puis quelque chose qui a exploré tout ce qu'il y avait de possible, et du coup qui a trouvé chaque petite chose qui lui convenait dans chaque façon de faire et puis qui les a rassemblées pour créer sa façon de faire à lui. Donc pour ma part, aujourd'hui, le défi que je me lance, c'est de réaliser un grand format. Donc comme je vous ai dit, il va faire 2,50 m de hauteur par 1,22 m de large. En fait, j'ai clairement pris la plus grande planche qu'il y avait dans le magasin, la plus grande planche en balsa, et puis on va pas en dessus. Comme c'est mon premier grand format, je voulais pas que ce soit juste une peinture en très grand format, parce que comme c'est mon premier, je sais pas encore comment faire, je sais pas encore comment gérer la distance, comment prendre de la distance par rapport à sa peinture, pour voir ce qu'on fait, comment arriver à faire un croquis cohérent, à faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc en fait, j'ai mixé le grand format avec le petit format pour créer un concept un petit peu hybride, où en fait, je vais faire un portrait sur mon grand format, un portrait en entier comme si c'était une seule peinture, et ensuite, je l'ai découpé en 24 petits carrés, pour pouvoir faire 24 petites peintures en plus. En fait, je reprends le concept de la photo mosaïque, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est des photos où on va faire une grande photo, par exemple un portrait, et ensuite composer de plein de petites photos qui vont être d'autres photos, et on va regarder uniquement les couleurs, les valeurs des photos, pour que vu de loin, en fait, une fois toutes collées ensemble en mosaïque, ça fasse le portrait qu'on veut. J'avais vu ça sur une publicité il y a un petit moment, et puis voilà, c'était la sorte raconte de ma tête, et puis là, je ressors le concept pour le mettre en peinture. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, en peinture, très rapidement, en photo, mais c'est pas très répandu, donc voilà, j'ai envie d'explorer un petit peu ça, ça peut être sympa sur le concept, et puis en plus, ça me permet de faire un grand format de façon un petit peu plus simple, pour apprendre justement à gérer ces choses-là. C'est juste une façon, en fait, d'avoir un empratissage doux, c'est-à-dire de ne pas commencer direct à faire un méga format, mais le pouvoir le découper en petits morceaux, ça m'aidera à mieux apprendre, à ne pas me décourager, et puis à aller étape par étape, pour pouvoir réussir à faire des grands formats, pour d'oeuvrer à la fin, j'espère. Donc en fait, avant de me lancer sur la peinture, j'ai fait quelques croquis, je vous en mets un juste là, un croquis d'essai, où j'ai fait un portrait, je l'ai découpé, et ensuite dans chaque arrêt, j'ai essayé de faire un petit paysage. Donc en fait, dans les paysages, je vais parfois, je triche un petit peu, je mets de l'architecture, quand les formes sont vraiment trop complexes, ou alors par exemple, pour le sourcil, et puis le trait, le pli qui est juste au-dessus de l'œil, on peut voir une barque par exemple, les cheveux, ça peut être de l'eau, ça peut être des arbres, des lianes, enfin voilà, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination, pour trouver quelque chose à faire, autour de la forme abstraite, qu'on aura dans chaque petit carré. En fait, ça va me permettre de prendre, un autre angle de vue, sur la façon de peindre les paysages que j'avais, où avant c'était vraiment, prendre le paysage dans la globalité, et puis voilà, on fait des montagnes, on fait de la mer, on fait un arbre, vraiment chaque élément à sa place, et séparé du reste, et on voit vraiment ça comme un tout, et un paysage réaliste dès le début. J'ai envie de changer ma vision, en ayant un côté plus abstrait, c'est-à-dire qu'on va prendre des formes abstraites, définies dans notre paysage, et on va essayer de créer un paysage avec ça. En fait, ça change la vision, parce que souvent, on définit les valeurs en fonction de ce qu'on veut faire, alors que là, les valeurs seront déjà définies, et on cherchera à faire un paysage avec, et donc ça va faire pas mal travailler l'imagination, ça va simplifier aussi la vision du paysage, parce que du coup, la grisaille, entre guillemets, du paysage sera déjà quasiment faite. En fait, comment ce sera possible ça ? C'est-à-dire que dans chaque petit carré que j'aurais découpé, il y aura une partie du portrait, donc un bout de bras, des doigts, un oeil, je ne sais pas, n'importe quoi, et avec ça, je devrais faire un paysage, ce sera la contrainte de départ. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire dans chaque petit carré, ça, je n'y ai pas réfléchi, on verra sur le moment l'inspiration. Ce sera justement un défi de trouver de l'inspiration là-dessus, d'être imaginatif, on va essayer de rester sur des paysages assez simples, et puis je verrai si jamais c'est vraiment trop compliqué pour un élément, je pourrais tricher en mettant un peu d'architecture ou un animal, enfin, on verra comment on se débrouille sur le moment. Ok, maintenant que je vous ai expliqué tout le concept général de la peinture que j'allais faire, je vais vous montrer la peinture, le résultat, j'ai fait le portrait qui est juste derrière, et puis après je vais vous montrer dans cette vidéo un petit peu toute la démarche que j'ai mise en place pour préparer le support, ce qui est assez compliqué, parce que c'est très grand, il faut le découper, enfin voilà, c'est pas mal de travail en plus que quand on fait un petit format, sauf que moi j'utilise du papier d'habitude, donc tout le travail de préparation, et ensuite comment j'ai fait le croquis pour le portrait, et le portrait à la peinture en entier. Donc on voit ça ensemble en accéléré, et puis je vous donnerai quelques petits commentaires sur ma façon de faire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501